Oui, allô ? Cette semaine sort en salle le film La Nuée, réalisé par Jus Philippot. L'histoire est celle de Virginie, une mère de famille élevant seule ses enfants qui décide un jour pour sauver son exploitation de la faillite de se lancer dans l'élevage de sauterelles comestibles. Mais cette activité va créer des événements dangereux. J'ai pu découvrir ce film en avant-première au cinéma ABC de Toulouse en octobre dernier. Eh bien, merci à eux, car suite à la projection, j'ai eu la possibilité de pouvoir enregistrer un entretien téléphonique avec le réalisateur du film. Deux petites choses avant de vous dévoiler cette interview. Premièrement, je voudrais en plus de l'ABC Cinéma, remercier Match Agency de m'avoir envoyé des goodies du film La Nuée, donc merci beaucoup. Et deuxièmement, je voudrais encore vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche et rejoindre mes réseaux sociaux, ainsi que ceux de mon média, le web toulousain. L'interview de Jus Philippot, ça commence maintenant. Allons-y. Eh bien, allons-y. Bon, déjà pour commencer, j'ai adoré le film. Je le trouve extraordinaire, je le trouve hyper actuel, hyper moderne. J'ai l'impression de voir un film d'horreur, à la fois un drame sociétal, enfin, il y a plein, plein de choses autour de ce film, et je suis très honoré de t'avoir pour un entretien. Merci beaucoup. Merci, merci de le dire comme ça, c'est vrai que ça fait très plaisir de l'entendre, parce que tu cherches aussi, pas une adhésion, mais en tout cas, de pouvoir être compris de près ou loin, et pouvoir susciter du débat. Donc moi aussi, je suis honoré d'être interviewé et de pouvoir parler du film avec toi. Alors, première question, c'est un long métrage qui met en avant des sauterelles. Je sais que c'est pas commun. Comment t'es venu l'idée ? Alors, c'est important pour moi d'en parler, parce que c'est comme ça que le film a été créé. Il a été écrit par Jérôme Genèvret et Franck Victor, deux scénaristes, qui ont répondu à un appel à projet, qui s'appelle l'appel à projet, Saufilm de genre, qui est une forme de résidence, enfin, créée par un producteur qui est l'aunasse, pour Caprichi Film, qui est une sorte de laboratoire d'ériture, où on accueille des scénaristes avec des propositions, et à partir de là, on voit comment les propositions peuvent rencontrer, toute une série de personnes. Comment on peut créer un film ? Comment on peut l'imaginer assez vite et plus rapidement qu'on a l'habitude de faire en France ? Donc moi, on m'a proposé ce scénario-là, qui était déjà presque totalement terminé. J'avais fait au préalable un court-métrage qui s'appelle Acide, dans ce cadre de résidence un peu différente et un peu nouvelle, et pour le producteur, il y avait comme une espèce d'évidence entre mon court-métrage et ce scénario, parce que ça parlait d'un nuage, à savoir un nuage d'insectes, parce que ça parlait de dérèglement climatique, et puis surtout, ça parlait de la famille. Et là, le producteur m'a dit, il y a peut-être quelque chose pour toi qui est de l'ordre du premier film, en tous les cas, je suis sûr que tu vas pouvoir trouver une place. Donc on accueille ce scénario, on y voit plein de promesses, plein de choses aussi qu'on veut emmener à sa façon, et tout d'un coup, je dirais presque, les choses s'empilent ou s'embriquent, je ne sais pas comment dire, mais les évidences se rencontrent, et les choses se mettent en place de façon un peu différente. Quand je regardais le film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux oiseaux de Hitchcock, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on te le dit, et par moments, j'ai pensé à Shining de Kubrick. Justement, est-ce qu'il y a eu de l'inspiration derrière ? Est-ce que tu aimes ces artistes-là ? Alors, les oiseaux, je l'ai vu il y a cinq ans, et j'avais été marqué par la puissance et par la modernité du film, qui n'a pas vieilli. Alors, il y a des effets qui sont devenus un peu surannés, mais encore, il y a un charme assez dingue, et puis surtout techniquement, le film est fou. Et puis, c'est très abrupte, j'ai l'impression qu'il y avait un temps d'avance sur tous les autres, et que le film est encore extrêmement contemporain, extrêmement actuel. Donc, les oiseaux, c'est une référence que je n'ai pas revue, et qui je pense a irrigué de près ou long la nuit. Et puis après, Shining, c'est le traitement d'un personnage qui est tout d'un coup un personnage qui part dans la folie, et qui devient une femme qui perd le contrôle, à l'image de cet homme qui emmène cette famille, et qui essaie de faire quelque chose. Il y a du Shining, notamment dans ce plan de porte, quand elle essaie de défoncer la porte. Mais je dirais qu'avant, la trajectoire, elle n'est pas forcément liée à Shining. En tout cas, c'est peut-être le seul plan où on s'est dit, là, il y a du Shining. Pour le reste, il est lié à la folie d'un personnage. Et c'est vrai que Shining est un des films les plus fous sur ce que la folie peut créer, peut détruire dans une famille. Et quand on regarde la bande-annonce, enfin, moi, j'ai vu la bande-annonce avant de voir le film, je me suis dit, waouh, c'est un film d'horreur, les sauterelles sont les antagonistes. Et au final, quand on regarde le long-métrage, c'est autre chose, c'est l'humain qui blesse, c'est l'humain qui détruit, il y a un conflit générationnel. Est-ce que finalement, la nuée, c'est plus un gramme sociétal qu'un film d'épouvante ? Oui, je dis souvent que c'est un thriller agricole qui finit comme un film catastrophique. Et quand je dis ça, c'est que, pour moi, effectivement, alors, l'outil de la bande-annonce et l'outil de l'affiche, c'est aussi des soucis qui racontent des choses, mais on tenait absolument à garder une sorte d'équilibre parce que ce n'est pas que du cinéma d'épouvante. D'ailleurs, moi, je n'étais pas intéressé par cette dimension-là au départ. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter cette vie de Fanny, de m'intéresser à ce personnage que j'aimais, enfin, cette mère qui faisait ça pour ses enfants et qui détruisait la nature sans s'en rendre compte. Et surtout, quand elle a amené ses enfants à vivre, enfin, à danger, en tout cas, elle créait une sorte de centrale nucléaire qu'elle n'allait pas pouvoir maîtriser. C'était ça qui m'intéressait par-dessus tout, c'est de voir comment, pour le bien de ses enfants, on crée un environnement qui va devenir un environnement dangereux pour ses enfants. Et en parlant de cette mère, c'est Julianne Brahim qui joue le rôle ? Je la trouve extraordinaire dans ce film, je trouve que le rôle est très complet et à la fois très complexe. Est-ce que tu pensais à elle directement, quand t'as pensé le film ? Alors, je ne peux pas dire que je pensais à elle directement. Disons que tu avais vu Zone Blanche sur France 2 avec ma femme et on avait déjà été bluffé par cette comédienne. On l'a revue à la comédie française et on s'est dit, waouh, enfin, là, avant la nuée, enfin, tu sais, mais cette femme, cette actrice, elle est incroyable. En tout cas, elle fait une synthèse que je vois chez peu de comédiens qui disaient de comédiens de la comédie française, donc il y avait quand même quelque chose d'assez dingue. Et puis, quand la nuée s'est mise en place, moi, j'ai une sorte de carte blanche de mes producteurs et je leur ai dit, il faut absolument qu'il est les moins jeunes sur un film à la croisée des gens qu'il faut aussi qu'on n'ait pas une affiche qui déséquilibre le propos et qui donne l'impression d'avoir déjà vu le film. Tout d'un coup, de voir, je ne sais pas, des acteurs qu'on a déjà vus dans un univers incorporer un autre, comme ça, de façon très artificielle. Enfin, non, il fallait absolument croire à cette page blanche, à cette nouvelle histoire. Est-ce que les acteurs du film les plus compliqués à gérer, c'était les sauterelles ? Non, au contraire, c'était très facile, parce que moi, j'avais un animalier sur le plateau qui était formidable, qui s'appelait Pascal Tregui et qui a géré l'environnement du cinéma. On avait une petite boîte avec ses 5000 sauterelles, elles étaient disposées le matin dans le décor, le soir, elles étaient re-rangées dans l'horloge. On a fait attention pour en laisser aucune et pour respecter cet acteur, mais ça a été vraiment très facile. Je ne veux pas dire qu'on a eu de problèmes, vraiment. Eh bien, merci, Jean-Philippo. Merci à toi, Clément. Je voulais remercier les spectateurs et leur dire que le film qu'ils vont aller voir, c'est un film qui est issu de tous les dispositifs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un long-métrage du jour au lendemain. Moi, j'ai bénéficié de toutes les aides du Centre National de la Cinématographie, en tant que éducateur à l'image, sur des ateliers d'éducation à l'image dans les lycées et les collèges dans lesquels je travaille, que des aides à l'écriture, que des aides à la production. Ce que je veux leur dire, c'est que tous les tickets de cinéma qui ont été achetés constitués sur ce grand trésor qui est le Centre National de la Cinématographie. Si on veut voir des films encore dans nos salles, il faut absolument aller au cinéma et acheter ces tickets de cinéma parce que c'est le sésame de la création. Voilà. Donc, je voulais les remercier pour ces tickets de cinéma passés, ceux présents et ceux à venir en leur disant que le cinéma a besoin d'eux. Eh bien, merci. Ce sera les mots de la fin. Merci à vous. Au revoir, Jean-Philippo. Merci encore. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada